Bonne journée d'histoire, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Maccabi Tel Aviv, les barrages, retour pour l'Europa Conférence League et cette victoire de l'OGC Nice dans la douleur, dans la souffrance, certes, mais qualifiée pour une nouvelle saison, une nouvelle campagne européenne pour l'OGC Nice pour cette saison 2022-2023. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, bien évidemment l'application numéro 1 mondiale sur le football 100% gratuite, disponible sur Android et iOS, évidemment, tu peux l'avoir sur ces deux supports-là, donc c'est fantastique. Et avec cette super victoire de l'OGC Nice, tu pourras consulter tout simplement les stats de l'équipe, évidemment de l'OGC Nice, les stats de l'équipe adverse, mais aussi les stats individuelles de chaque joueur, pouvoir élire l'homme du match. Selon toi, je pense que ce soir, ça sera tous, sans exception, BK, même s'il n'a pas joué beaucoup, c'est lui qui nous offre la qualification ce soir face au Maccabi Tel Aviv. Évidemment, tu peux aussi personnaliser l'application selon le club que tu supportes et suivre toutes les infos en direct et en simultané sur l'application OneFootball. Et bien évidemment, tu as le droit aussi de voir les matchs en streaming, c'est totalement gratuit et c'est légal. Le lien est dans la description, tu peux, t'ores et déjà, mettre une pause sur la vidéo, aller sur mon lien, cliquer dessus, télécharger l'application, revenir sur ma vidéo, et après tu pourras aller voir toutes les stats individuelles et les stats de l'équipe de l'OGC Nice. Et on passe directement à ce débrief du match. Donc ce match très compliqué, on a eu l'annonce et la présentation de Nicolas Pépé, notre nouvel recrut, donc Nicolas Pépé en promenance d'Arsenal. C'est un prêt sans option d'achat. Donc bienvenue Nicolas Pépé, j'espère que tu vas un peu nous foudroyer les défenses adverses et nous mettre un petit peu de folie de créativité dans cette attaque niceoise, on en a cruellement besoin. Et qu'est-ce qu'on attend dans ce match, tout simplement, de l'implication, de l'impact dans les duels, au sol comme dans les duels, aériens, de la percussion et je portais vers l'attaque, avec de la vitesse notamment, et surtout une très bonne entame de match. C'est difficile pour le gym, la possession de balles. On l'a, on ressent vraiment cette pression de cette qualification européenne, mais non seulement aussi de lancer notre saison, puisque je te rappelle que c'est en championnat, deux matchs nuls, une défaite sur trois matchs, le match allé contre le Maccabi, que l'on perd. Donc on a du mal à mettre du rythme dans ce match, à emballer le match, à casser les lignes pour faire évoluer la situation. On a beaucoup moins d'espace qu'au match allé. Ça, tu l'as bien vu, notamment sur cette première mi-temps du match allé, beaucoup moins d'espace. La défense du Maccabi, tout simplement, sont plus vigilants. Dans ce premier quart d'heure, on a les intentions, on a les occasions, mais on n'a pas le dernier geste. La dernière passe, l'orientation du jeu vers l'avant, c'est difficile, la bonne déviation, mais surtout, c'est ce dernier geste fatal qui permettrait d'ouvrir le score et de débloquer un petit peu cette situation. Un match avec une faible intensité de jeu, c'est vrai, le Maccabi est compact en défense, et puis, ils veulent gérer leur avance, et ils ne veulent pas se découvrir. C'est à nous de nous découvrir pour pouvoir débloquer la situation. Et le Maccabi, Tel Aviv, en fait, ils attendent quoi ? Le contre, pour pouvoir être dangereux et apporter un petit peu de folie dans les cages niçoises. Et dans cette première mi-temps, Nice a la possession de balles, mais Nice n'a toujours pas cadré dans ses 25 premières minutes. Et la délivrance va venir d'un centre de Kefren Thuram qui a fait un match excellent. On est passé quand même très proche de la correctionnelle dans ce match. On s'est fait très peur, notamment dans les prolongations. Centre de Kefren Thuram, tête un petit peu bizarre d'Alexis Claude Maurice, et but pour l'OGC Nice, l'ouverture du score, l'égalisation sur l'ensemble des deux matchs, qui un peu nous remet dans le droit chemin, et nous remet, pas à 0-0, mais nous remet à 1 partout dans ce match. Et la surprise du chef qui porte ses fruits. Et voilà, Nice a bénéficié de sa chance, a bénéficié aussi de sa patience et de la concrétisation des peu de temps forts qu'ils avaient pour ouvrir le score. Après le but, on a un petit peu plus d'espace. On va avoir des temps forts. La frappe de Ramsey, la frappe de Andy Delors, sur une place en retrait d'un défenseur du Maccabi, mal maîtrisée. Ensuite, Nice va maîtriser le match comme ils l'ont fait depuis le début, en privant le ballon au Maccabi Tel Aviv, tout simplement. On ne va pas prendre plus de risques que ça avant cette fin de première mi-temps. On ne va pas plus se découvrir que ça. on assure l'essentiel sur cette première mi-temps, c'est-à-dire rentrer à la mi-temps en ayant mis les compteurs à zéro, puisque je te rappelle qu'en Europa Conference League, comme dans toutes les compétitions européennes, maintenant le but à l'extérieur ne compte plus double. Le Maccabi ne s'est pas montré dangereux, lui, de son côté. Une défense assez fébrile. Le truc qu'il y a, c'est qu'on ne tue pas le match. On ne tue pas le match avant la fin de la première mi-temps. On ne marque pas ce deuxième but qui nous mettrait un petit peu dans une situation de confort pour débuter la deuxième mi-temps. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans cette deuxième mi-temps ? Une chose qu'on aura du mal à faire, c'est imposer notre rythme. Imposer notre rythme, déjà. La défense du Maccabi est fébrile et ils attendent le contre. Ils ne sont pas dans l'optique de mettre, d'imposer eux leur rythme et de mettre l'impulsivité qu'ils doivent mettre dans ce match. Parce que c'est à nous de le faire. Il va falloir aussi compter sur nos individualités. Alexis Claude-Maurice, déjà d'une part. Il y a, qui a été très bon, qui a fait une très bonne première mi-temps. En tout cas, il faut maîtriser notre rythme et pouvoir l'imposer. Employer le rouleau compresseur niçois pour nous mettre dans les meilleures dispositions pour cette deuxième mi-temps. Garder notre possession de jeu, trouver la profondeur, l'espace, bien engager la deuxième mi-temps et surtout marquer très rapidement dans cette deuxième mi-temps. Et cette deuxième mi-temps, on l'entame plutôt pas mal. Des bonnes séquences offensives, mais ça dure quelques minutes. Ça ne dure pas longtemps. Après, Nice retombe dans cette espèce de stérilité, possession de balles, on contrôle le match, on contrôle la situation, mais on ne met pas assez de vitesse. Il n'y a pas assez de relais entre les joueurs. On joue trop loin les uns des autres pour pouvoir mettre de la vitesse et pour pouvoir être vraiment impliqué dans le cœur de l'action et dans le cœur du jeu offensif de l'OGC Nice. Tout simplement, on attend la créativité de certains joueurs pour débloquer la situation. Nice va se réveiller après l'heure de jeu, mais va se buter à une défense du Maccabie pourtant très brouillonne, mais qui va s'en sortir à chaque fois. Pourquoi le Maccabie s'en sort à chaque fois ? Parce qu'on pêche dans le dernier geste, sur une prise de décision, une prise de décision rapide, pleine de spontanéité pour pouvoir un petit peu déséquilibrer la défense du Maccabie qui est très fébrile, très brouillonne et au moins un éclair de vitesse de nos joueurs ou un éclair de vitesse collectif, tu peux faire la différence et tu peux la mettre de l'impact dans le jeu. C'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps, c'est ce qu'on n'a pas fait en deuxième mi-temps, notamment au début. Ça bricole beaucoup, ça dribble, toujours le geste de trop, mais en fait, qui nous empêche d'avancer vers l'avant très rapidement. On pousse énormément en fin de match, dans les 15 dernières minutes, mais c'était tout le match qu'il fallait faire ça, notamment dès la reprise de la deuxième mi-temps. C'était un truc qu'on n'a pas fait. On l'a vu avec Thuram, on l'a vu avec Youssef Attal. On n'était pas assez tranchant dans ce match. Et je ne parle même pas encore de la prolongation. Tu vois, on a été beaucoup trop irrégulier sur l'intensité de jeu qu'on a pu imposer au Macabitel à vivre dans cette deuxième mi-temps. Il y a eu un manque de mouvement très souvent et on s'est encore une fois laissé endormir par l'adversaire, comme on a beaucoup de fois été endormi. Le rythme imposé et l'engagement qui a été imposé dans les 15 dernières minutes auraient dû être engagés sur tout, la totalité du but. Voilà. Malheureusement, les entrants n'ont pas fait la différence. Je parle de, bien sûr, Amin Guiri, de Calvin Steins à son habitude. Amin Guiri qui passe totalement à côté de son début de saison. Calvin Steins qui est dans la continuité de ce qu'il a pu produire l'année dernière. Il n'y est pas. Et on se dirige tout droit vers les prolongations. Tout simplement. Prolongation très compliquée. On ne va pas se le cacher. On s'expose. On se découvre. Et c'est le Maccabi, cette fois-ci, dans cette prolongation, qui impose son rythme et qui prenne le jeu à leur compte. Et surtout, 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 notamment au niveau de la première mi-temps de cette prolongation, on est à l'arrêt. On ne joue pas. On est statique. On est statique. Il n'y a aucun pressing exercé sur le porteur du ballon. Et le Maccabi impose petit à petit son rythme de jeu qui n'est pas figurant. Eux aussi, ils ont 90 minutes dans les pattes comme la plupart des autres joueurs niçois et la plupart des autres joueurs de l'équipe. Et ensuite, tu as le rouge pour Guiri. Alors, Guiri, je pense qu'il est arrivé dans le match pour nous saboter. Guiri, sur ce match, c'est du sabotage. Alors, certes, le rouge, il est... Enfin, le premier jeune, déjà, qui prend, il est archi sévère. Oui, il y a de l'engagement. Oui, il va sur le ballon, mais il ne fait pas acte de dangerosité. Ce n'est pas volontaire. Le deuxième carton jeune qu'il prend, c'est exactement la même chose. Donc, oui, le carton rouge, il est sévère, certes, mais de toute façon, Guiri n'est jamais rentré dans le match. De toute façon. Donc, quoi qu'il arrivait, je ne pense pas que ce soit lui qui aurait débloqué la situation. cette prolongation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique et elle est très longue. Et aussi, peut-être aussi apprendre à l'arbitre que quand il y a main dans la surface de réparation, il y a potentiellement pénalty, tu vois, même si tu n'as pas l'avoir en conférence, repas conférence league, main dans la surface de réparation, c'est pénalty, tu vois. c'est pénalty. Voilà. Et la délivrance, la délivrance, elle vient de BK au carré sur cette frappe splendide. Sur cette frappe, il y avait tout. Puissance, cadrage, dosage, sous le poteau, authenticité, fraîcheur, lucidité, spontanéité, ce qu'on attendait depuis tout le début du match. Spontanéité, les gars, frapper de loin, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Cette frappe, c'est ce qu'on aurait dû tenter un nombre incalculable de fois quand on avait l'ouverture devant nous. Quand on avait l'ouverture devant la surface de réparation. C'est un truc qu'on aurait dû tenter au moins 5-6 fois dans le match qu'on n'a pas fait. Ou on a fait le geste de trop. Ou on a fait la passe mal dosée qui n'est pas arrivé à destination. Ou on a fait le centre au 6ème poteau. Tu vois, toutes ces décisions-là, BK, par son jeune âge, par son jeune talent, il a pris la décision, il a pris ses responsabilités, il a mis de la spontanéité, il est effrayé, c'est rentré, il nous libère, on fait une nouvelle campagne européenne. Certes, c'est la petite coupe d'Europe, mais il n'y a pas de petite coupe à partir du moment où on joue l'Europe. Cette saison, on fera minimum 6 matchs européens. sur ce, Amit Nistard, ça a été très difficile de suivre ce match, je ne te cache pas. La tension a été présente, mais sur ce, ça fait plaisir. Est-ce que ça va enfin lancer notre saison ? Un match, quand même, complet, avec des prolongations. On va jouer Marseille dimanche, ça va être très compliqué. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et l'Issanis.